Bonjour à tous, j'espère vous trouver en bonne santé dans cette période un peu compliquée de confinement. Alors effectivement, s'entraîner, continuer à se préparer, à travailler dans ces situations, ce n'est pas forcément évident, les salles de sport sont fermées, les partenaires d'entraînement sont confinés chez eux comme vous l'êtes vous-même. Malgré tout, il y a des alternatives, il y a toujours possibilité de travailler, vous avez un corps en bonne santé, un petit peu de motivation, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour continuer à travailler. Pour l'exercice du jour, on va rajouter à tout ça une corde à sauter, éventuellement un petit tapis de sol pour le confort. Et on est parti pour 20 minutes de travail en alternance, cardio à la corde à sauter, renforcement musculaire, principalement haut du corps, bras, épaules, dorsaux, abdos, et jambes, membres inférieurs, les cuisses, les fessiers, les mollets. Voilà, on se met à l'aise, on change de tenue, on se retrouve dehors, et c'est parti ! Alors, pour cette séance, vous aurez besoin d'une corde à sauter, d'un timer programmé sur une minute, d'un tapis de sol. On se retrouve ici pour la première minute de corde à sauter. Donc des petits sauts alternés, tranquilles, on essaie de garder un rythme constant. Vous voyez, les bras le long du corps, ce sont les poignets qui tournent, pieds sur la pointe. On essaie de garder le corps droit. Voilà, souple et léger sur la pointe de pied. Les poignets mobiles. Et on alterne, deux pas sur la droite, deux pas sur la gauche, et ainsi de suite. Vous pouvez effectivement varier les sauts. Vous pouvez travailler en saut groupé, si vous le souhaitez. Montée de genoux, accélération. Là, pour l'instant, je montre juste un exercice de base, classique. Pendant une minute. Et voilà, là on arrive, donc 10 secondes de récupération, pour le temps de se replacer, le temps de souffler un petit peu. On va se placer en position pompe, sur le tapis, si vous en avez, au sol directement. Et c'est parti pour 40 secondes. Donc la pompe classique. J'essaye de tenir les 40 secondes en gardant le même rythme. J'essaye pas d'accélérer et de ralentir. Le but n'est pas d'aller très vite, d'en faire 40. C'est de bien travailler, bien descendre, bien remonter, pour travailler en profondeur, au niveau musculaire. 6 degrés ce matin, quand j'ai enregistré la vidéo. Pour le moment, j'apprécie mon pull. Et voilà, 10 secondes de récupération. On reprend la corde. Et c'est reparti. 1 minute de carte à sauter à nouveau. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez alterner les pas, vous pouvez changer les sauts. Vous pouvez varier le rythme également. Mais gardez à l'esprit que vous êtes parti pour 20 minutes. Donc c'est pas la peine de vous cramer sur les 2-3 premières minutes. A faire des sauts très exigeants, des double under, des accélérations. Mieux vaut tenir 20 minutes, surtout si c'est la première fois que vous faites cet exercice. à un rythme constant, moyen, que de vouloir aller trop vite et de lâcher au bout de 3, 4, 5 ou 10 minutes. Vous voyez, des fois ça peut arriver qu'on se prend les pieds dans la corde, mais on ne s'arrête pas. On continue à sauter. Ça arrive surtout là, moi qui suis habitué à sauter pieds nus sur tatami, à sauter sur un sol un peu moins régulier avec des chaussures, je suis un peu moins habitué. 10 secondes de récup à nouveau, on se place au sol pour 40 secondes d'abdos. Donc là j'opte pour des mouvements jambes levées. Fait attention à avoir le dos, pas forcé sur les lombaires notamment. On a le bassin au sol, vous voyez j'arrondis le dos vers l'avant, la tête vers l'avant, le menton rentré, et non pas vers l'arrière. Si vous sentez que c'est un petit peu difficile, ne tendez pas les jambes à fond. Si vous tendez, que vous sentez une tension ou une douleur dans les lombaires, notamment en bas du dos, vous êtes en surextension, donc essayez de ralentir un petit peu, de réduire un petit peu la tension de la jambe. Hop, 40 secondes sont passées, on reprend la corde, 10 secondes pour se replacer. Et c'est reparti, vous connaissez le refrain, une minute de corde à sauter. Alors pour ce qui est du travail de corde, encore une fois, le but ici c'est de travailler votre cardio. Donc vous pouvez varier les exercices. Travaillez également votre coordination main-pied. Vous pouvez travailler sur la pointe des pieds, vous allez ressentir qu'au bout d'un moment, vous sentez que ça travaille au niveau des mollets également. Et pour ceux qui, comme moi, sont habitués au travail de corde, vous vous rendrez compte qu'à ce rythme-là, entre deux exercices de renforcement musculaire, vous allez pouvoir récupérer de manière active à la corde. Pour ceux qui ont un petit peu moins d'habitude, cette minute de corde va être pratiquement aussi difficile que les exercices de renforcement. Comme ici, donc 40 secondes de travail de jambe. J'ai opté pour des squats. Donc squats classiques, jambes un peu écartées, le dos bien droit, on descend les fesses vers l'arrière, les épaules restent à l'aplomb des pieds, les pieds ne décollent pas du sol. On descend les fesses à hauteur des genoux, pas plus bas, et on remonte, jambes tendues. On évite de trop se pencher vers l'avant. Comme je disais, les épaules restent à l'aplomb des pieds, le bassin part un peu vers l'arrière, les genoux vers l'avant. Et on garde le buste droit, et on remonte. Voilà, très bien. Un petit coup d'œil au timer. 10 secondes, on se prépare à repartir à la corde. Et c'est reparti pour une minute. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ici, c'est plutôt de la récupération active. Récupération active plus plus, on va dire. Je suis quand même bien en mouvement, on ne s'arrête pas. Mais ce n'est pas l'exercice le plus compliqué pour moi. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo spécifique corde à sauter. Il y en a déjà une sur ma chaîne qui vous explique comment vous échauffer à la corde à sauter. Je mettrai le lien d'ailleurs à la suite de cette vidéo. Mais je mettrai une vidéo plus spécifique qui vous montrera des exercices à travailler à la corde à sauter, les différents sauts, les différents pas, changement de rythme, éventuellement les croisés, double under, tout ce genre de choses qui permettent de rompre un petit peu l'apparente monotonie du travail de corde à sauter. qui pour moi est un exercice capital au niveau cardio, au niveau que vous soyez adepte du fitness, de la boxe ou des sports de combat. C'est un exercice qui est quand même indissociable. Donc là, on repart sur 40 secondes de pompe. Cette fois-ci, pompe serrée, les coudes le long du corps. Alors pour la petite histoire, j'ai dû recommencer 6 fois cette vidéo. Pour différentes raisons. Le chien des voisins qui apparaissait dans le cadre et qui venait aboyer à chaque fois que je l'ouvrais. C'est d'ailleurs pour ça que j'opte pour la voie off ici. Le vent qui emmenait le tapis. Les aspérités du sol qui m'empêchaient de travailler correctement à la corde. Et du coup, là ça commence à se ressentir sur les bras. Sur cet exercice de pompe, je commence à ressentir déjà quelques douleurs, un petit peu de faiblesse. Et là, les 40 secondes sont passées. La minute de corde est bienvenue pour récupérer un peu. J'ai même eu un problème avec mon téléphone que j'utilise là pour filmer, dont la mémoire était pleine et qui s'est arrêtée en plein milieu d'une vidéo. Donc il a fallu à nouveau reprendre. Donc là, je dois être à peu près à la 6ème prise. Et je ne vous cache pas que je suis assez content d'être arrivé au bout. Voilà le rythme, toujours au rythme classique, sur la corde à sauter. Sur la pointe des pieds, léger, malgré mes 98 kg. Rotation des poignets. Vous avez vu que j'ai tombé la veste entre les deux exercices là. Et voilà, même quand on se prend les pieds dans la corde, on ne s'arrête pas, on continue à sauter. Et c'est reparti ici pour 40 secondes. D'abdos, à nouveau. Je change de côté. Et c'est parti, des sit-ups. On remonte, on tend bien le dos, les épaules, les bras vers le haut. Et on descend en essayant de ne pas décoller les pieds. Une position pas très confortable sur le sol, malgré le petit tapis. Des cailloux, des racines, des branches un petit peu qui venaient me rentrer dans le dos. C'est sûr que ce n'est pas le confort du dojo. 40 secondes sont passées. On a 10 secondes pour se replacer, reprendre la corde, se remettre en mouvement. Et c'est parti pour une nouvelle minute de corde à sauter. Donc vous avez compris un peu le principe. Une minute de corde à sauter. 10 secondes pour se replacer au sol. Travailler soit sur les pompes, soit sur les abdos, soit sur le travail des jambes. L'idéal étant de varier les exercices. Pour éviter la fatigue musculaire spécifique. Localiser sur un mouvement, sur un groupe musculaire. Et également pour rompre un petit peu la monotonie des exercices. Un lacet qui s'est défait et dans lequel la corde se prend. Donc on va demander un petit temps mort ici pour... Ah, pas tout de suite. Voilà, voilà. Hop, temps mort. Pause la C. Donc je vais me mettre en pause le timer. Il devait rester 3 secondes de toute façon sur cet exercice. Voilà, on reprend. Et on est parti pour 40 secondes de fente. Ici, fente avant. On a travaillé les squats tout à l'heure. Fente avant, vous voyez. Un grand pas vers l'avant. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et l'autre genou descend en direction du sol à la verticale. Il n'y a pas de déplacement latéral. Je le montre de face. Oups, petite paire d'équilibre ici. J'ai mal posé mon pied. Voilà, on descend. Buste droit. Genou en direction du sol. Pointe de pied à l'arrière, bien sûr. Pied à plat devant. On va se remettre de face. Donc le sol irrégulier, pas très agréable. Pas très facile. Donc si c'est votre cas également, faites très attention. Ne pas vous tordre la cheville. Vous faire une entorse. En plein confinement, ce n'est pas forcément plus contraignant qu'à un autre moment. Oui, donc c'était plutôt 50 secondes en fait, puisque j'ai redémarré directement à la sonnerie. Après avoir refait mes lacets. Au lieu d'attendre les 10 secondes habituelles. Mais bon, ce n'est pas très grave. On est reparti sur une minute de corde à sauter. Et là, on a passé la moitié de cet exercice. Je vous le rappelle. Donc on était parti sur 20 minutes. Alternance, une minute de corde et plus ou moins 40 secondes de renfaux entre deux exercices. C'est une façon comme une autre d'employer votre minute de repos. Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode que vous auriez employée spontanément. Mais bon. Donc voilà, là on a passé la moitié. On va de nouveau repartir après le travail des jambes. On va repartir sur le travail des bras, des épaules, des dorsaux, du haut du corps. Sur une nouvelle série de pompes. Encore un petit peu de temps. Voilà, on termine notre minute de corde. Tranquillement, on pose la corde, on va se replacer. Et troisième série de pompes. Ici, j'ai opté pour des pompes écartées. Avec une pompe au milieu et ensuite un appui sur le bras gauche, puis sur le bras droit. Donc on descend d'un côté, puis de l'autre, puis au milieu. Bras très écartés, coude vers l'extérieur. Et on descend, voilà. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois au milieu. C'est assez éprouvant comme exercice. Ça permet, encore une fois, de varier le travail. Même si on travaille toujours sur des pompes, il y a toujours moyen de varier, d'apporter un peu de variété à nos exercices. Les 40 secondes qui ont semblé très longues sur le moment. Et on repart pour une minute de corde. Donc je vous le disais tout à l'heure, je vais essayer prochainement de vous faire une vidéo sur la corde à sauter spécifique. Où vous aurez justement des conseils pour comment tenir votre corde, déjà comment la régler, ce qui est important. Là, vous voyez ma corde, je l'utilise essentiellement pieds nus, sur tatami généralement. Et là, rien que la différence d'épaisseur avec la semelle des chaussures et les aspérités du sol font que je me retrouve régulièrement à me prendre les pieds dans la corde. Hop, comme là, justement. Donc elle est peut-être réglée un petit peu trop juste. Donc oui, apprendre à régler votre corde, apprendre à l'utiliser correctement. Et surtout, donc voilà, apprendre des nouveaux mouvements qui vont vous permettre d'apporter de la variété à vos entraînements. On en a fini avec 7 minutes. Et on va donc maintenant passer à 40 secondes abdos. Donc là, pour vous montrer encore un petit peu les différents exercices que vous pouvez appliquer. Je pars sur 40 secondes de gainage. Donc on essaye d'avoir uniquement le poids du corps réparti sur les deux pointes de pied et les deux avant-bras. Pour plus de travail, vous pouvez également passer d'une jambe à l'autre ou d'un bras à l'autre. Alors, l'important ici est d'avoir une ligne droite entre la tête, les épaules, le bassin, les jambes et les pieds. De ne pas être cambré, ni trop arrondi. Les fesses ni trop en l'air, ni trop basse. On me demande des fois combien de temps il faut faire le gainage pour qu'il soit efficace. Tant que vous sentez que vous pouvez maintenir la position, c'est très bien. Si vous sentez que vous commencez à avoir du mal à maintenir cette position et du coup à cambrer les reins, à forcer un petit peu sur les lombaires, ce n'est pas bon. Donc là, il vaut mieux s'arrêter, prendre un petit peu de récupération et ensuite reprendre l'exercice. Donc là, 40 secondes, ça passe sans problème. On repart ensuite à la corde, comme tout à l'heure. Pour ceux qui ont des soucis éventuellement de dos, de genoux, de chevilles, notamment liés au choc au sol, parce que la corde à sauter, même si ce n'est pas un exercice très violent, on a quand même de nombreux chocs qui peuvent être douloureux. La répétition des chocs peut être douloureuse. Vous avez possibilité de changer cet exercice, justement. Travaillez pied à plat au sol ou sur la pointe des pieds, mais sans les sauts. Simplement levez le pied derrière vous et passez d'un appui à gauche puis à droite en amenant le talon au niveau des fesses. Ou éventuellement en montant les genoux devant vous. Et là, on repart sur 40 secondes de travail de jambes. J'ai opté pour des squats, mais la petite surprise. 5 squats classiques, puis 5 en position basse et on remonte. On redescend 1, 2, 3, 4, 5. On reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5 et on reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est bon. 40 secondes. Là, je peux vous dire que ça pique un petit peu au niveau des cuisses. Et il nous reste 2 minutes. On repart pour notre dernière minute de corde à sauter. Et profitez bien de cette dernière minute de corde, de récupération active. Parce que sur la dernière minute de renfaux, je vous ai prévu un exercice qui fait toujours plaisir. Je vous laisse deviner. Vous avez encore 30, 40 secondes maintenant pour deviner l'exercice dont je parle. Celui qui va terminer notre routine de 20 minutes. J'espère que vous avez des idées. Allez, je vous aide. Ça commence par un B. Toujours pas ? B, U, R, P, E, E, S. Yes ! 40 secondes de burpees pour finir en beauté. Hop, on descend, on fait une pompe. On groupe, on ramène les genoux, on saute, voilà, extension, on récupère l'équilibre. Et on redescend. On remonte, extension. On redescend, pompe, on groupe les genoux, on remonte. Buste droit, ne remontez pas les fesses vers le haut. Remontez à chaque fois en redressant le buste, en remontant la tête et les épaules. Et on saute, on propulse, on décolle les pieds. Allez, c'est bientôt terminé. 40 secondes en enfer. Et allez, encore. On tient, on tient, on tient. Encore une. Et top ! Ok, voilà, 20 minutes de point de stop. Ça fait du bien. Ça picote un peu parfois. J'espère que cette petite séance vous aura plu. qu'elle vous aura permis de vous dépenser un peu, malgré le confinement. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce. Éventuellement de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé à chaque fois des nouvelles vidéos. Merci à vous. Gardez la pêche. Continuez de bouger. Mais restez chez vous. Merci. 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 Merci.